Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ceux qu'on n'a pas encore vu sur notre stand, donc nous on est, bon je m'appelle Arnaud, et voici Vincent. Et on vient vous présenter aujourd'hui une licence très populaire au Japon, une licence animée mais également aussi un jeu de cartes, qui est également très populaire aux Etats-Unis et aussi en France, donc ça démarre. Alors qu'en Europe ça commence vraiment à prendre l'ampleur face à d'autres jeux très connus comme Yu-Gi-Oh ou Magic, voire Pokémon. Voilà, donc nous on est ici pour vous présenter justement cet univers qui nous passionne, qui est Cartwright-Manger. Alors moi je suis dans le jeu depuis ses débuts en anglais, donc il y a trois ans, et il faut savoir que c'est un domaine très très vaste, puisque c'est une licence en animé, en manga, là, en jeu de cartes, mais on va y revenir. Donc toi ? Comme moi ça fait un an, un an et huit, donc à la fois je suis un très beau joueur Yu-Gi-Oh, dans le sens où je jouais énormément d'event, un même internesseur, etc. Et disons que j'en ai eu un petit peu moins du côté dépenses financières un peu à outrance, et je me suis rabattu sur un autre jeu, car c'est un pot qui m'avait présenté le jeu, je crois que c'est ça, il y a un an et demi, deux ans. Mais je m'y suis mis un peu plus tardiquement, je trouve ça, de faire à tout casser un, avec la sortie de la BT, l'extension, de la deuxième expansion, je m'y suis mis sérieusement. Et puis aujourd'hui, je suis à prendre le jeu également. Donc on va tout d'abord commencer par le commencement, donc qu'est-ce que Cartrite Langarde ? Donc Cartrite Langarde, à l'origine, c'est un projet qui a débuté il y a 3 ou 4 ans, et qui a 3 papas. Donc le premier, c'est Akira Ito, qui a designé les personnages et qui a créé le manga. Puis on a Satoshi Nakamura, qui est le papa de Duel Master, donc qui a designé tout ce qui est côté jeu. Et on a la société qui l'a commercialisée, qui le commercialise encore aujourd'hui, c'est Ushirod. Donc il y a aussi la société qui organiserait les tournois en France, les tournois nationaux, les tournois européens, les tournois mondiaux, et c'est la société qui commercialise le jeu. Donc tout d'abord, on va vous parler de la licence en animé, puisque c'est le point le plus important. La licence existe tout d'abord en animé, donc c'est un animé en 4 arcs, pour l'instant, le cinquième va bientôt sortir dans 2 semaines, donc alors 4 saisons, donc on suit les aventures de Aichi Sendou, qui est le protagoniste, donc qui est un collégien au début, qui va devenir après un lycère, et qui va découvrir le monde de Cartwright dans le garde à travers les tournois. Alors on est très très loin de Yu-Gi-Oh! en termes d'histoire, puisque cette fois-ci, son grand-père s'est fait voler son âme, il n'y a pas de... on va devoir aller... Partir dans le royaume des mots, récupérer des étrouelles. Voilà donc au début c'est très très concret, c'est vraiment un accompagnement pour les débutants à comprendre les mécanismes du jeu, on y va pas par pas, on débute en même temps que le personnage, donc le personnage fait des erreurs, qu'on va être amené à faire aussi. Et du coup l'anime est très très bien ficelé, et je vous le recommande pour vraiment commencer, si vous voulez commencer le jeu de cartes, regardez l'anime, il faut savoir qu'il est disponible en anglais, entièrement en anglais, ou en japonais sous-titré sur... Vous cherchez sur Google, je vais pas donner le lien, parce que cet équipement est génial, mais... Donc voilà, donc il est pas encore licencié en France, c'est un peu le problème. Donc nous on apprend qu'une chose, c'est qu'il soit licencié en France, donc il y a 4 saisons justement, actuellement pour l'instant, et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Japon, l'anime a un succès vraiment énorme ici, puisqu'il est... Il est rendu jusqu'en 2007. Il y a qu'on est actuellement à la saison 4, et ils ont déjà prévu 7 saisons. Donc voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'au Japon, les animés fonctionnent sous le modèle des produits dérivés, donc si vous ne pouvez pas vendre des produits dérivés, l'anime ne fonctionnera pas. Et comme là, le jeu de cartes a aussi connu un boom, du coup, ça va de pair quoi. Bon voilà, avec ce boom de l'anime, bien justement, vous l'avez vu sur la prochaine diapo, la licence s'est diversifiée, elle s'est exportée sur beaucoup de formats. Il faut savoir que l'anime, aujourd'hui, il y a deux semaines, il y a un film qui est sorti, donc je vous passerai la performance du film à la fin pour que vous voyez concrètement ce que c'est comme animé. On a aussi un film live, donc c'est un film en deux parties. Il y a une partie en animé et une partie en live. On a également aussi dans la licence, donc il le développe sur à peu près tout et n'importe quoi. On a un jeu vidéo 3DS, on a en fait deux jeux vidéo 3DS qui sont sortis uniquement au Japon. C'est normal, c'est ça. Et on a les mangas, donc les mangas, je les ai là, disponibles uniquement en anglais pour l'instant. On espère que ça va venir en français, mais vous pouvez le trouver en anglais pour ceux qui n'ont pas peur de lire en anglais tout simplement. Après, il faut savoir que ça reste très compréhensible. Donc voilà pour ce qui était de l'animé. Donc maintenant on va vous parler de ce qui nous regroupe ici en fait. Donc c'est à dire le jeu de cartes. Donc le jeu de cartes, nous on y est depuis le début en fait, est l'un des gros points forts. Ce jeu de cartes a énormément de points forts comparé à Yu-Gi-Oh! Et l'un des plus gros points forts de ce jeu, c'est justement, comme vous pouvez le voir, des arts forts qui sont absolument magnifiques. Je veux dire, même Magic, qui est quand même reconnu comme étant un beau jeu de cartes, c'est pas pour moi fait pas le point, même si c'est un style différent. Là on a vraiment un style de cartes vraiment car un designé, façon manga. Je veux dire, ça se voit. Sur la tête des personnages, on a sur les images qu'on vous présente là. Je vais vous présenter un peu les artistes. Il faut savoir qu'on a des artistes qui sont sur le projet, qui sont de différents horizons, plus ou moins connus. Donc là par exemple, vous avez une illustration de Takei Hiroyuki, que certains connaissent probablement, vu que c'est l'auteur et le mangaka qui est à l'origine de Shaman King. Sur le projet, on n'a pas n'importe qui. Donc vous retrouverez souvent des illustrations de gens qu'on connaît. Donc là il a designé cette carte, donc ce qu'il est mis pour Vanguard, qui est aussi également vraiment très très belle. Ensuite, on a, on regarde cette carte, donc c'est Omniscience Régalier Aminara, donc qui est designé par Tony Taka, qui est également très connu, mais lui c'est plus dans le milieu du hentai. Donc voilà, mais c'est une carte absolument, vraiment magnifique, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des illustrateurs qui viennent vraiment de tous les horizons. Allo ? Qui viennent de tous les horizons dans ce jeu, et c'est vraiment ça qui est plaisant, parce qu'on a différents types d'artwork, et différents types de styles graphiques. Donc là, vous avez, par ça au monde préféré, vous comprenez pourquoi, Daisuke Izuka qui est vraiment quelqu'un, le meilleur pour moi. Parce que cette image, elle est étirante, elle fourmille de détails, et elle est magnifique, elle est sublime. Voilà, voici ce que ça rend, voici comment ça rend Vanguard. Donc vous pouvez un peu vous faire une idée sur ce que ça peut donner, ça entre dans moi. Ensuite, je vais vous faire passer différents types d'artwork. Alors il faut savoir que le jeu Vanguard est très diversifié en termes de design. Vous avez 23 clans, tous avec une spécificité au niveau du chara design en fait. Là vous avez un exemple, par exemple, c'est des baladins quoi. C'est tout ce qui est chevalier... Chevalier dragon qui travaille de paire, comme une armée en sorte. Donc vous avez vraiment à boire et à manger pour les goûts de tout le monde en fait. Vous allez, si vous commencez le jeu, vous allez voir une carte, vous allez flasher dessus, vous allez dire « Wow, celle-là elle est pour moi, celle-là je vais la mettre dans mon deck, celle-là je vais adorer la jouer quoi. » Autre exemple, alors là vous voyez, c'est des pirates zombies. C'est le clan Grand Blue. Donc encore un autre exemple d'artwork qui est magnifique mais avec un style différent de ce qu'on avait vu avant. Et voilà, donc ça c'est un clan que beaucoup de joueurs affectionnent puisque c'est le clan Bell Moon. qui est vraiment magnifique en termes de design. Donc vous avez Lucky et sa version corrompue donc Lucky Reverse. Parce qu'il faut savoir également que dans Vanguard, les cartes ne sont pas simplement des cartes, les dizaines ne sont pas pensées au hasard. Ce qu'il faut savoir c'est que cette carte que vous voyez là à gauche, elle a une histoire. Il y a aussi tout un travail d'écriture qui va lui donner une histoire, un rôle dans l'univers de Vanguard. Cette carte-là elle va avoir en gros sa propre histoire et vous allez avoir un événement qui va l'amener à devenir corrompu donc comme sur la version droite. Donc comme vous allez vous intéresser au jeu et que vous allez commencer à jouer, vous allez forcément aussi vous intéresser à l'histoire de vos cartes. Vous allez dire « Ah ouais, ça je ne savais pas. » Et du coup il y a toute une histoire dans l'histoire qui va vous passionner en réalité. Donc pareil, s'il y en a parmi vous qui aiment les Gundam, ça c'est le top du top. On ne va pas se cacher. Gundam ou Megazord, Power Rangers. Ouais donc c'est juste… c'est de la merde. Donc voilà, si vous aimez aussi les dragons, il y a vraiment à boire et à manger pour tous les goûts. Alors vraiment deuxième aspect du jeu de cartes qui est le gameplay. Donc c'est le gameplay qui est vraiment très original vu que vous n'avez dans votre deck, contrairement à Magic, Yu-Gi-Oh, que des cartes monstres qu'on appelle des unités. Si tu veux continuer ? Ouais donc voilà, c'est la plus grosse différence de gameplay… Au niveau gameplay c'est la plus grosse différence si vous avez connu des jeux comme… T'as vu ? Bon c'est moi qui suis con. Donc voilà, niveau gameplay c'est très différent de la plupart des TCG, notamment Magic, Yu-Gi-Oh, bon, Pokémon j'ai regardé à une époque mais je ne me suis pas trop penché donc je ne saurais pas discerner les subtilités de ce jeu. Par contre… C'est la principale différence quand même. Je vais arriver. Allo ? Ouais, ça va beaucoup mieux là. Donc niveau gameplay. Donc on a un gameplay qui est sensiblement différent de la plupart des TCG, dans le sens où si on prend par exemple comme je disais Yu-Gi-Oh ou Magic, on a un gameplay qui est plus axé sur un enchaînement des ensembles de combinaisons de cartes qui vont débloquer telle ou telle effets ou telle ou telle situation de jeu, qui vont vous permettre donc d'infliger à votre adversaire les points qui le conduiront à la défaite tout simplement. À Vanguard, c'est différent dans le principe où donc, comme disait Arnaud, on n'a que des triggers… enfin, c'est que des triggers… On n'a que des créatures et ces créatures vous servent autant à attaquer qu'à défendre. Donc le principe, c'est vraiment un jeu de gestion de ressources mathématiques, mais strictement mathématiques en réalité. Donc bien sûr, comme on en parlait, on a 23 clans et chaque clan a sa particularité en termes de gameplay, mais a également sa particularité en termes de gameplay. C'est-à-dire que chaque clan a sa façon de générer de la ressource. Alors, il va générer de la ressource soit en détruisant les ressources adverses, il peut générer de la ressource en piochant à outrance, il peut générer de la ressource en invoquant spécialement des unités directement du deck. Donc c'est des unités que vous n'aurez pas à utiliser de votre main, donc vous économisez votre main et vous pouvez mieux défendre. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il faut savoir aussi que le jeu n'est pas dépourvu de combinaisons. Ah oui oui. En fait, vous allez baser votre stratégie sur ce qu'on appelle le vanguard, donc il va être au centre du terrain, et vous allez le faire évoluer pour faire plusieurs détours. Et plus il va évoluer, plus il va devenir puissant, plus les combinaisons, plus les effets qu'il va pouvoir engendrer et le coup aussi. Voilà donc en gros, plus la partie va avancer, plus il va devenir fort et plus il va avoir d'impact sur la partie. Alors, il faut savoir aussi que toute la construction de votre deck va être orientée sur qu'est-ce que je peux faire pour que mon vanguard puisse être le plus optimal possible. Vous allez essayer de trouver des combinaisons, etc. Et c'est un jeu d'attaque-défense en fait. Vous allez attaquer le vanguard adverse avec vos créatures, et l'adversaire va vous attaquer vous avec ses créatures. Après, vous, vous allez devoir défendre votre vanguard, il va devoir défendre le sien, et c'est celui forcément qui aura gaspillé le moins une carte, qui va remporter la partie. Dit comme ça, ça peut paraître très linéaire. Je ne rentre pas dans les subtilités du jeu, mais juste pour vous expliquer. Ce jeu d'attaque-défense va être intercoupé de phases. Il va être entrecoupé de phases. Il va être entrecoupé de phases. Il y aura des phases où vont interminer à ce qu'on appelle des triggers. C'est-à-dire que dès que votre vanguard va attaquer, vous allez pouvoir révéler l'écart du dessus de votre deck. Et si parmi elles, c'est en général une ou deux, vous avez une unité trigger, ça va déclencher un effet qui peut retourner une partie, ou accélérer une partie, ou déclencher des effets qui vont vous permettre soit d'accentuer votre avantage, soit de récupérer un peu son avantage adverse. Il y a quatre types de triggers. Il y a le critical trigger qui vous permet de mettre plus de dommages. Il y a le heal trigger qui permet de vous soigner de un dommage. Il y a le heal trigger qui permet de refaire une attaque. Il y a le draw trigger qui permet de piocher. Je ne rentre pas dans les subtilités du jeu, mais c'était juste pour vous présenter le système de trigger qui fait un peu... Parce qu'on ne pouvait pas écarter la part chance de vanguard en fait. C'est un jeu qui requiert un peu de chance quand même. Mais une très bonne stratégie aussi. Ensuite, on va vous parler d'un point très important. Donc les events. Donc là vous avez deux photos. Donc la première c'était en avril 2014. Donc c'était le Team League Qualifier. Donc c'est le championnat national en équipe qui a rassemblé pas moins de 130 joueurs. Donc ce qui est pas mal pour un joueur totalement en anglais qui ne possède aucune couverture disons médiatique. Et qui ne fonctionne que par le bouche à oreille. Donc il faut savoir que c'est un event qui allait rassembler énormément le monde. On est le deuxième plus gros qualifier d'Europe. Derrière l'Angleterre qui forcément comme le jeu est en anglais profite un peu plus de la dynamique. Mais c'est un jeu qui... enfin c'est un event qui a été intégralement promu par la communauté des joueurs en fait. Donc c'est pour ça que 130 joueurs ça peut paraître pas grand chose. Mais c'est déjà énorme pour ce type d'évènement. Ensuite à droite vous avez donc le responsable commercial de la société Bouchy Road en ce qui concerne l'Europe. Et Jérémy Razeau qui est le champion de France de Vanguard actuellement. L'évènement il s'est déroulé il y a à peu près deux semaines et on a eu à peu près 165 joueurs. Ouais bon 165 joueurs. Et voilà donc ce qu'il faut savoir aussi sur ces évènements c'est qu'il y en a deux par an. Donc un par équipe et un en individuel. Et que ces évènements sont complètement gratuits. Donc vous arrivez, vous participez, vous faites de la perfupa et vous repartez avec tous les lots qui sont affichés au dessus. Donc ça c'est l'initiative du distributeur qui veut que ces tournois nationaux soient gratuits, accessibles à tous et qu'au final on n'en part pas frustrés. Donc vous avez déjà le tapis et les trois paires promo si vous jouez au jeu. Donc c'est une bonne initiative pour essayer. Alors il y a aussi des tournois locaux dans certaines villes qui sont un peu éparpillés au coin de la France. Donc nous on vient de Nancy, on fait des tournois régulièrement chaque semaine où on réunit à peu près entre 10 et 12 joueurs. Donc c'est pas mal mais ça tend à se développer encore sur les prochaines années. Il y en a aussi à Lyon près de chez vous. Bon Lyon ça fait un peu loin je pense là. Paris, Le Havre, Nice, Marseille, Toulouse. Bah voilà on peut vraiment trouver partout ce jeu de cartes là et voilà. Ensuite, juste j'ai fait un petit tableau des statistiques. Enfin je l'ai piqué en fait. Et donc du coup ça compare Yu-Gi-Oh qui est un des jeux phares en France à Vanguard. Donc alors ce que vous voyez sur ce tableau c'est que Yu-Gi-Oh est 5 fois plus que Vanguard. En réalité il a 15 ans d'existence alors que Vanguard n'en a que 3. En réalité 2 unis sur le format international qui est le format anglais. En fonction du nombre de cartes, vous voyez qu'il y a à peu près plus de 6000 cartes à Yu-Gi-Oh. Alors du coup plus de 6000 cartes à Yu-Gi-Oh alors qu'en 3 années d'existence il y a plus de 2000 cartes à Vanguard. Donc vous voyez que les sorties sont assez soutenues et le jeu a le potentiel pour avoir un gameplay assez large. Avec beaucoup de combinaisons possibles, beaucoup de decks possibles etc. 52 boosters principaux aux sorties. 25 pour Vanguard, enfin c'est pas vraiment vrai. Là actuellement on est à booster principal 18. Le reste c'est que du bonus. Un bon bonus. Et enfin, c'est la classique ici qui est intéressante, c'est qu'au dernier event chez Yu-Gi-Oh il y avait à peu près 650 joueurs. Et que nous en à peu près 3 années d'existence, on est à 175. Donc on tend un peu à rattraper Yu-Gi-Oh sur ce plan là. Pour un jeu qui encore une fois n'a aucune couverture médiatique sur la scène française. C'est pour ça qu'on est aussi là aujourd'hui, c'est pour promouvoir les events qu'on réalise. Et essayer de recruter entre guillemets des joueurs et partager notre passion pour le jeu. Donc voilà. Donc du coup la conférence va se terminer. Juste avant je vous avais promis de vous passer un trailer du film. J'espère que le son fonctionne. Donc un trailer du film qui va vous montrer à peu près à quoi ressemble l'animé. Si vous avez envie de regarder, comme j'ai dit avant, c'est disponible sur le net gratuitement. Parce que ce n'est pas licencié en France. Donc je vous invite à vous intéresser. Si vous vous êtes intéressé au jeu, ça sera une bonne base pour commencer. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu. J'apprécie de décrire. Monsieur. Sil pry de décrire. Je vais vous montrer. Je vais vous retrouver. Bien. J'ai beaucoup de grandseneurs. Bien. Bien. Donc en tout cas. Bien. Je vais dormir pour le faire. Bien. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !